Salut les enfants perdus, et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Aujourd'hui, je profite de la sortie quasi simultanée de deux oeuvres dérivées des loups-garous de tierce lieu pour revenir sur les origines fumeuses de ce jeu de société pas comme les autres. Car oui, on peut dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, avec rien de moins qu'une télé-réalité sur Canal+, et un film avec Jean Reno sur Netflix. C'est qu'en plus de 20 ans, ce sont près de 8 millions de ces petites boîtes qui se sont écoulées. Un succès rarissime pour un jeu de société destiné aux adultes, encore plus édité à compte d'auteur. Car oui, à l'origine, les loups-garous de tierce lieu, c'est une invention de deux amis, Philippe Despallière et Hervé Marley. Un jeu d'amateurs comme il en sort des dizaines chaque année. D'ailleurs, tierce lieu, c'est le nom du hameau où vivait Philippe à l'époque. Cocorico, le loup-garou serait donc français ? Hum, avec l'hélicanthrope, mieux vaut se méfier. Car depuis de nombreuses années, le jeu fait l'objet d'accusations à peine voilées de plagiat. Et si les créateurs ont toujours reconnu s'être inspiré d'un concept intitulé Werewolf, posté en ligne à la fin des années 90 par un certain Andrew Plotkin, lui-même développé à partir d'un jeu russe intitulé Mafia, inventé par un certain Dimitri Davidov au milieu des années 80, et ben c'est pas clair du tout. Et cette affaire très compliquée fait régulièrement parler d'elle dans la presse. C'est que dans une interview donnée en 2010, Davidov se plaignait bruyamment de ce qu'il qualifiait de copie. Information reprise par de nombreux blogs spécialisés. Pourtant, vous allez le voir, la partie ne s'arrête pas vraiment à des gentils villageois dévorés par un grand méchant loup. Loin de là, mais on va y revenir. Car si j'en crois une étude de 2017, près de 70% des français n'en ont jamais entendu parler. Donc le mieux, c'est probablement de vous expliquer un peu comment fonctionne une partie des loups-garous tirent ce lieu. Il vous faut au moins 8 joueurs. Ce qui, soit dit en passant, est vraiment élevé en comparaison des jeux traditionnels. Mais bon, vous avez trouvé des amis, et vous vous voilà plongé dans un petit village isolé de l'Est lointain. Chacun tire une carte rôle qu'il devra incarner tout au long de la partie. Deux camps vont alors s'affronter, d'un côté les villageois, et de l'autre, au moins deux loups-garous. Deux phases de jeu s'alternent, la nuit, durant laquelle les loups-garous mangent un villageois, faut dire que les autres ont les yeux fermés, et le jour où tous les joueurs doivent voter pour décider de qui est probablement le loup-garou, en supprimant là aussi un joueur à chaque tour. La partie s'arrête lorsque tous les villageois ont été dévorés, ou quand les deux loups-garous ont été découverts. Et certains villageois disposent de pouvoirs spéciaux, comme Cupidon. Mais concrètement, la partie de loups-garous de tierce lieu tient essentiellement sur ce mélange de mauvaise foi et de paranoïa. Probablement une des clés de son succès. Alors, revenons à nos quêtes d'origine. L'histoire a retenu que c'est en 2001 que deux mordus de jeux de société le commercialisent avec des moyens très minces. D'ailleurs, le micro-éditeur fondé pour l'occasion s'appelle lui-même. Comme ça, ça leur permet de dire édité par lui-même. Philippe reçoit l'aide des écolières du coin pour découper et empacter les 200 premières boîtes. Les débuts ont tout de la success story, parce que leur rêve ce serait le gros carton, 5000 boîtes vendues par an. Et leurs amis sont ravis de les voir se lancer, même s'ils sont beaucoup moins nombreux à vouloir y mettre leur propre argent. Et on peut dire que c'était pas vraiment un jette des gagnants. Ils en ont vendu plusieurs millions. Alors, que se passe-t-il lorsque les villageois s'endorment, et que les hommes d'affaires se réveillent ? Ce qui est intéressant, c'est qu'Internet nous permet de retracer toute une partie de notre histoire. Les loups-garous font donc leur début de manière discrète. Philippe profite de sa nouvelle société d'édition pour proposer un jeu par an. Et si certains connaissent un succès d'estime, c'est le loup-garou qui va faire hurler les foules. En 2006, Tiers-Celieu s'enrichit d'une extension, qui propose de nouveaux personnages et un paquet de nouvelles possibilités. Et c'est donc en 2010 que Dimitri Davidoff est contacté pour donner sa version sur le sujet des loups-garous de Tiers-Celieu. A l'époque, il avait une page internet, disparue aujourd'hui, mais qui heureusement a été archivée. Il y dit être à l'origine d'un jeu intitulé Mafia, qu'il aurait commencé à développer en 1986 dans le cadre de sa thèse de psychologie à l'université. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très salé. Les loups-garous de Tiers-Celieu tromperaient leur monde en faisant croire que Mafia est un jeu traditionnel. Et ses propos vont très loin. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Mafia ? Dimitri l'aurait proposé à des lycéens pour la première fois en 1987. A l'époque, il travaillait à une expérience sociale pour tester les capacités d'une minorité informée face à une majorité ignorante. Et s'il a choisi le nom de Mafia, c'est en hommage à une série de films italiens titrés La Pieuvre, qui connaissait un grand succès à Moscou. Et d'après Dimitri, Mafia aurait commencé à être dispersée dans toutes les universités d'Union Soviétique, grâce aux étudiants internationaux. Le jeu sera ensuite passé à l'ouest avant d'arriver aux USA en 1990. Et au fur et à mesure, les étudiants se seraient appropriés les règles en inventant des cartes et différentes thématiques. Les débuts d'internet vont permettre de fixer les règles d'une version loup-garou. Et c'est donc la version postée par Andrew Plotkin que Bruno Fédutti aurait trouvé en ligne à la toute fin des années 90. Alors, Philippe Despallière et Hervé Marli ont-ils copié le jeu de Dimitri Davidov ? On aurait aimé lui poser la question, mais il ne s'est pas exprimé depuis près de 15 ans. En fait, on sait très peu de choses sur Dimitri. Oui, la quasi-totalité des sites à son sujet ne font que recopier les éléments qu'il a lui-même mis en ligne sur son site disparu. Et il faut donc aller du côté de la presse russe pour savoir qu'il aurait quitté le pays en 1991, juste après la chute de l'URSS. Il serait actuellement installé à Boston, où il donnerait des cours à Harvard. Mais là non plus, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai appris que le jeune homme originaire de Goural avait vraiment surpris sa famille en se lançant dans des études de psychologie à l'université de Moscou. Et une chose importante à garder en tête, c'est que cette institution suivait les dogmes d'un des fondateurs des sciences sociales soviétiques, Lev Vygotsky. Parce que l'un des buts assumés des universités en URSS, c'était d'amener au développement d'un homme nouveau, pour le bien commun. Et le jeu, et plus précisément l'entraînement, était au cœur de l'éducation dans l'Union. Les officiers s'exerçaient à de nombreux wargames, mais aussi à des exercices de préparation psychologique. D'ailleurs, avec Mafia, Dimitri Davidov dira s'être inspiré de l'expérience de Turing, un test d'intelligence artificielle développé en 1950. Mais ici, ce ne sont pas les machines qui sont testées, mais les groupes d'êtres humains. Toujours avec cette question, quel est le rapport de force entre une majorité ignorante et une minorité bien informée ? Alors, Mafia peut-il être considéré comme un jeu traditionnel, comme le suppose l'introduction de Philippe Despallières et d'Hervé Marli ? Eh ben, c'est ce que semblent croire la plupart des habitants du bloc de l'Est. Parce que Mafia est devenue très vite populaire, et des clubs ont commencé à se fédérer. D'après la légende, ces cercles de joueurs regroupaient aussi bien des étudiants que des politiciens. Et on retient d'ailleurs une anecdote, un jeune homme n'aurait pas hésité à ouispiller un responsable politique lors d'une partie. « Fais attention quand tu votes, tu n'es pas à la Douma ». À partir de 1990, une chaîne de télé diffusée depuis la Lettonie reprend le concept dans une sorte de jeu télé dont il n'y a malheureusement aucune image en ligne. Je veux dire, j'ai carrément contacté la compagnie de théâtre qui réalisait la série, mais visiblement, ils ne veulent pas me répondre. Et alors que l'union sombre sous le regard de Gorbatchev, Mafia continue à faire vibrer les joueurs. D'autant plus que la criminalité organisée va s'en prendre à de nombreux secteurs de l'économie. Et dès 1996, une fédération internationale va tenter d'unir les joueurs de l'ancien bloc, mais aussi de Chine. Et l'année précédente, la Norvège mettait en place une forme locale du jeu Mafia dans ses centres d'éducation. En fait, tout le monde s'est approprié le jeu et y a mis son grain de sel. En tout cas, c'est ce que dirait un bon avocat. Mais il y a aussi une petite subtilité que personne ne semble avoir relevé. Dimitri Davidov a créé son jeu dans le cadre de sa thèse dans une université soviétique. Et sans surprise, la propriété intellectuelle n'y était pas tout à fait traitée de la même manière qu'en Occident. En fait, pendant plus de 60 ans, l'union soviétique s'est coupée des instances du droit d'auteur. Et ce n'est qu'en 1978 qu'ils vont ratifier les traités internationaux. Et encore, à minima, car s'ils reconnaissent la propriété d'un auteur sur son oeuvre, la liste est limitée. Le droit soviétique autorise toute reproduction télévisuelle ou radiophonique. Et toute utilisation populaire, puisque de toute manière, il est quasiment impossible de la commercialiser en dehors des réseaux officiels. De toute façon, il faut peu de choses pour jouer à Mafia. Quelques morceaux de papier et un stylo suffisent. Mais visiblement, il n'a jamais été déposé en tant que tel. Parce que c'était très compliqué dans la Russie de la fin des années 80. Et le jeu a voyagé plus vite que Dimitri. En 1991, lors de son arrivée à Boston, il aurait rencontré des joueurs de Mafia qui pratiquaient depuis déjà longtemps. Et rien n'indique qu'il a essayé de le commercialiser une fois réfugié dans le monde capitaliste. Son cas ressemble d'ailleurs étrangement à celui d'un autre créateur soviétique. Alexei Pajinov, le père de Tetris. Il lui a fallu près de 10 ans pour faire reconnaître sa paternité sur le jeu inventé lui aussi dans une institution scientifique publique. Dimitri Davidov n'a jamais mené cette croisade pour récupérer Mafia. Mais il en reste l'auteur, c'est une certitude. Mais en gros, si le jeu a pu appartenir à quelqu'un, c'est probablement à l'Union soviétique elle-même. L'URSS réservait le droit de préempter toutes les découvertes réalisées dans ses laboratoires. Probablement que les dirigeants étaient trop occupés à colmater les brèches pour s'intéresser à un jeu, même très populaire. Et les droits d'exploitation étaient oubliés, pour ne pas dire perdus. A la différence du Rubik's Cube, qui a été promu par la Hongrie socialiste. J'en ai déjà parlé en vidéo, le lien est dans la description. Mafia est toujours très populaire en Russie actuellement. Il y a eu droit à plusieurs jeux télé et même à un film. Même si c'était franchement mauvais. Mais alors, que faut-il penser des loups-garous de tir ce lieu ? Philippe Despallière et Hervé Marli ont fait plus que reprendre une mécanique de jeu populaire et mille fois modifié. A mon avis, ils ont surtout su profiter d'un timing parfait. Parce que nos loups-garous ont fait leur début en 2001, l'année de sortie du film Le Pacte des Loups. Et même si la créature contre laquelle elle va lutter, Marc Dacascos, n'a pas grand chose à voir avec un loup-garou, l'ambiance mystérieuse et lupine est à la mode. En plongeant les joueurs dans un petit village perdu de l'Est lointain, les créateurs ont su s'éloigner des loups-garous modernes qui ne viennent de Londres ou du campus. L'ambiance se veut tribale. D'ailleurs, de nombreux joueurs n'ont pas manqué de remarquer que le logo forme une sorte de... Croix penchée ? Mais surtout, ce qui a pu être reproché aux loups-garous de tir ce lieu, c'est d'avoir su profiter d'une législation française très favorable aux auteurs en déposant une mécanique de jeu. Avec de nombreuses procédures de reconnaissance en paternité. Et c'est probablement là une des causes de la colère de Davidoff. Finalement, les éditions lui-même ont fini par être avalées en 2019 par le géant des jeux de société Asmoday, qui en assurait déjà la distribution. Et forcément, le succès du concept a amené les chaînes françaises à s'y intéresser. D'abord avec l'émission Les Traîtres, sur M6, et maintenant au travers d'une fiction sur Netflix et d'une télé-réalité sur Canal+. A l'heure où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore pu jeter un coup d'œil, alors je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, le village se réveille et personne n'a été dévoré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la à tous les joueurs de loups-garou que vous connaissez. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Le dog, le vent ? Comment vous savez-vous que c'est pas un werewolf ?